8h48, ce mardi matin, l'Instant Éco, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un sujet auquel vous ne nous habituez pas d'habitude, puisque vous êtes très souvent dans les grandes technologies. Ici, vous nous parlez d'inclusion financière, c'est-à-dire l'accès aux services financiers. Et d'après vous, c'est un outil essentiel pour sortir de la pauvreté, tout simplement. Voilà, parce que c'est en tout cas ce que disent les Nations Unies, la Banque mondiale, c'est que si on n'a pas, ne fût-ce qu'un compte de paiement, c'est très difficile de sortir de la pauvreté parce qu'on n'arrive pas à être payé déjà ou à payer ses dépenses de base. Et ça, c'est vrai même lorsqu'on a des niveaux de revenus extrêmement faibles. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ? C'est tout simplement quel est le pourcentage de la population qui a un compte, qui n'en a pas, qui n'en a pas, environ 15% de la population mondiale, 1,7 milliard d'individus. Alors, je vous rassure tout de suite, en Belgique, on est à moins d'un pour cent. Il n'y a que les Pays-Bas et les Pays-Nordiques qui font mieux que nous. Mais rien qu'au sein de l'Union Européenne, il y a déjà des grandes différences. Par exemple, Roumanie, 42%. Hongrie, 25%. Et même la France ou l'Espagne sont à 6%, d'ailleurs, comme les États-Unis, qui sont à 7%. Donc, les citoyens qui n'ont pas de compte en banque. Qui n'ont pas de compte en banque. Et les pires statistiques dans le monde, c'est le Maroc, le Vietnam, l'Égypte, où là, on est à 70%. Tandis que la Chine et l'Inde ne sont qu'à 20%. Alors, ce que j'ai vu qui me semble étonnant, c'est qu'il y a des pays qui peuvent avoir la même situation économique, mais l'offre bancaire, l'inclusivité bancaire n'est pas du tout la même dans ces pays ressemblants. Exactement. Et c'est là qu'on doit aller chercher justement des facteurs un peu plus culturels. Alors déjà, le premier qui est très psychologique, c'est la confiance qu'on a dans le système bancaire du pays. Donc, sa stabilité, tout simplement parce qu'on a peur que sa banque tombe en faillite ou tout simplement que ses avoirs soient saisis par le gouvernement. Parfois pour des simples raisons politiques. Il y a évidemment d'autres facteurs, comme des facteurs religieux, culturels et évidemment l'éducation financière. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne la demande. Mais en fait, la plupart des études faites par la Banque mondiale, etc. concernent plutôt l'offre. Et puis, Thibault, les services bancaires, ils se sont largement digitalisés. J'imagine que là aussi, ça crée une fracture. Voilà. Non, au contraire, parce que justement, ce qui a permis justement des centaines de millions de gens de sortir de cet impasse, c'est le GSM. Donc, c'est ce qu'on appelle le mobile money. Donc, attention, ce n'est pas les applications mobiles de paiement telles qu'on a en Chine qui nécessitent un smartphone, etc. C'est simplement le fait qu'on a un compte bancaire tout simple qui est lié à son numéro de GSM. Et donc, ça, par exemple, il y a 310 opérateurs téléphoniques mobiles dans le monde qui l'offrent, dont 156 rien qu'en Afrique subsaharienne. Ça veut dire 1,2 milliard de personnes qui ont un compte en banque grâce à leur téléphone mobile. Il y a à ce propos un super rapport de l'Association mondiale du GSM, ça s'appelle la GSMA. C'est passionnant, je vous le conseille. Mais l'inclusion, ça va au-delà du simple fait de détenir un compte. Voilà. Donc, il y a d'autres données qu'on regarde. C'est évidemment le nombre d'agences bancaires par 100 000 habitants, le nombre de distributeurs de cash par 100 000 habitants. Et là, pour faire court, ce qui a vraiment révolutionné les choses, c'est l'invention de ce qu'on appelle l'agent bancaire. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays émergents, ce sont les petits magasins, à commencer par les magasins de téléphone immobile, les bureaux de poste ou de petites entreprises qui vont jouer le rôle de banque. Mais attention, et ça, ça explique une grande partie des différences d'un pays à l'autre, c'est qu'il faut que ça soit autorisé ou encouragé par la réglementation locale. puisque, de fait, du coup, votre petit commerçant du coin devient un peu votre banquier puisqu'il va vous remettre de l'argent en cash ou qu'il doit vous identifier. Peut-être un petit mot sur le genre, Thibault. Là, c'est assez surprenant. C'est que finalement, dans ces personnes non bancarisées, on a beaucoup de femmes. Exactement. Donc, elles sont malheureusement surreprésentées. Au niveau mondial, c'est 56%. En Chine ou en Inde, on monte à 60%. Et alors, le cas le plus emblématique, c'est le Bangladesh, qui est le pays expérimental de la microfinance, où là, il y a seulement 10% des femmes qu'on retrouve parmi les emprunteurs des banques commerciales, alors qu'ils sont 90% des institutions de microcrédit. Mais attention, mais là, ça devrait être l'objet d'une autre chronique. Le microcrédit commence à être critiqué par certains économistes, de même que les politiques publiques en faveur de l'inclusion financière. Une chose à retenir, c'est que parfois, les politiques de microépargne semblent un peu mieux fonctionner que les politiques de microcrédit. On en reparlera. Toute la lumière sur l'inclusion financière, un sujet dont on parle trop peu. Alors, merci beaucoup, Thibault. L'inclusion financière, c'est donc le fait de posséder un compte en banque. Merci à vous. Il est 8h52.